Bonjour à tous, c'est Shikasama. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Lune. La dernière fois, nous avions réussi l'épreuve numéro 1, la grotte verdoyante. C'était l'épreuve de Alteo. Je sens qu'on va vite ressortir de la grotte puisque ce n'est pas très intéressant. Elle a un coup de bombément. Lui il fait sa petite ligne un peu. Non, c'est pas très... Bombément ! Ah, c'est pas mal. Allez, on refait un coup de bombément. Normalement, ça devrait le faire. Il est KO. En même temps, Otakin monte au niveau de 17. Ouah, évolution de Otakin. Magnifique. Ah, j'adore voir un Pokémon évoluer. Ça fait toujours plaisir. Ouah, Otakin évolue en Otarlette. Magnifique. Alors, les données de Otarlette sont ajoutées au Pokédex. Magnifique petite Otarlette. Alors, il est très soucié du bien-être des autres et n'hésite pas à exécuter une petite danse s'il sent que son dresseur a le moral à zéro. On va sortir, on va aller voir Alteo qui nous attend devant la grotte, devant l'entrée. Il est là. Ah, te voilà petite tête ! Laisse-moi t'expliquer deux ou trois choses. Afin que tu te couches moins bête. À certains endroits d'Alola, tu tomberas sur ce qu'on appelle les barrières du Capitaine. Derrière ces barrières se trouvent des Pokémon redoutables. Normalement, tu as le droit de passer que si tu es accompagné d'un dresseur vétéran. Mais vu que tu fais ton tour des îles, il te suffit de réussir l'épreuve pour pouvoir passer. Bon, maintenant, admire le Capitaine. Un claquement de doigt et hop ! Donc voilà, on va pouvoir passer derrière cette barrière. Et du coup, nous diriger vers une nouvelle route. Ton terrain de jeu s'est un peu élargi. À Melmel, il n'y a qu'un seul et unique Capitaine. Moi-même. Cela veut aussi dire qu'il n'y a qu'une seule épreuve. Bref, file annoncer au doyen que tu as terminé l'épreuve. Au cas où tu l'aurais oublié, le doyen de Melmel, c'est Pectorius. Non, on ne l'a pas oublié quand même. Ah tiens ! Euphorbe. Salut Miss, quoi de neuf ? Vu la tête que tira Alteo, j'en déduis que tu as réussi la première épreuve. Ça se fête ? Je n'ai pas de cadeau pour toi, mais je peux te parler de la force Z. D'abord, ouvre la poche cristal Z de ton sac et choisis celui que tu veux utiliser. Ensuite, donne le cristal Z à ton Pokémon. Ça va, tu suis ? Si ton Pokémon connaît des capacités du même type que celui du cristal Z, bingo, ça marche. Une fois que ton Pokémon tient le cristal Z, il peut se servir de la force Z en combat. Au fait, tu peux utiliser le cristal Z autant que tu veux, il ne disparaîtra jamais. Tranquille. Ouvre grand les yeux et admire l'artiste. Alors, il va nous faire une petite démonstration de l'utilisation de la force Z. Euphorbe envoie Rokabo. J'adore Rokabo. Donc, il se bat contre Kaninos. Si le Pokémon tient une norma zélite, il peut utiliser la force Z. Alors, il va utiliser Turbo Charge Bulldozer. Il fait sa petite chorégraphie. Voilà, Rokabo déploie sa force Z. Turbo Charge Bulldozer. C'est puissant, c'est puissant. Kaninos n'a même pas fait long feu. Il n'a pas fait long feu, le petit Kaninos. Pour utiliser la force Z, le dresseur doit transmettre toute son énergie mentale à son Pokémon. Autant dire que ça use. Du coup, tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois par combat. Ça explique votre regard à gare, professeur. Non, ça c'est parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un truc important. Comme si on m'avait attaqué avec amnésie. Ah, ça me revient. J'ai perdu de vue Lily quelque part sur la route 3. La bourde. Chica, tu veux bien aller la chercher pour moi ? Je peux aller jeter un coup d'œil à la grotte au cas où. Ouais, séparons-nous pour la chercher, ça ira plus vite. Voilà, on se sépare, mais je suis sûre que c'est nous qui allons la trouver. On va vite passer au centre Pokémon. On va soigner tous nos Pokémon et on va récupérer les baies. Et puis ensuite, on ira sur la route 3. Je pense qu'on y rencontrera Lily que le professeur Offorbe cherche. Voilà, tout le monde est soigné. Tout le monde est en forme. A bientôt. Ah, par contre... Est-ce que j'ai des Poké Balls ? Super Balls, j'en ai quand même un. Ah, j'en ai 10. Ouais, pour le moment, ça va me suffire, je pense. Allez, on repart sur la route. Faire le tour des îles, c'est aussi élargir sa vision du monde. Allez, on va élargir notre vision du monde et on va aller sur la route numéro 3. Tu vois ces ombres qui bougent au sol ? J'ai marché sur l'une d'entre elles et je me suis fait attaquer par un Pokémon oiseau. Bon, il était mignon, alors je ne lui en ai pas voulu. Ah, là, il y a une petite ombre. Donc, c'est un Pokémon sauvage qui se cache sous la terre. Alors, qui ça va être ? Ah, un petit Piafabec. Est-ce qu'on a le Piafabec dans notre Pokédex ? Non, nous ne l'avons pas. On va le paralyser. Pour l'attraper plus facilement. Voilà, il est bien paralysé. Il ne peut pas attaquer, du coup, on va tranquillement l'attraper avec une petite Pokébole. Il nous en reste plus que trois. J'en prendrai à la prochaine ville, je pense. Un, deux, et trois. Et voilà, il est dans notre équipe, le petit Piafabec. Nickel. Franchement, notre Poké-œuvre, Ramolos monte au niveau 14. Il va apprendre choc mental. Ah, ça, c'est très, très bon, ça, choc mental. Je vais enlever rugissement. Et je vais apprendre choc mental. Nickel. Et les données du Piafabec sont rajoutées au Pokédex. Numéro 73, Piafabec. Pokémon Minoiseau. Donc, c'est un Pokémon vol et normal. Il est doté d'un appétit insatiable. Les fermiers assaillis par des Pokémon insectes prennent grand soin des Piafabec. Donc, pas de surnom. Oh, non, 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 non. On ne veut pas l'intégrer dans notre... On a déjà Picasso comme Pokémon... Comme Pokémon vol. Donc... Allez, on continue notre route. Là, du coup, on a évité des Dresseurs. Mais on va quand même faire les combats de Dresseurs. Faire attention au type des Pokémon, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier ceux des capacités. Allez, qui on va battre ? Agathe, la Dresseuse en herbe, veut se battre. Donc, elle n'a qu'un Pokémon. Chlorobule. Un petit Pokémon... Je ne sais pas si... Je pense que c'est un Pokémon plante. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... On va changer de Pokémon. On va prendre le petit Caninos. Qui est niveau 10. Donc, il nous fait méga sensu. Ce n'est pas très efficace. Et nous, on va lui faire Flamèche. Ça, ça devrait être bien efficace. C'est super efficace. Nickel. Donc, il nous refait méga sensu. Ils disent que ce n'est pas très efficace. Mais comme on est seulement niveau 10, ça nous prend quand même pas mal de... De points de vie. Allez, encore une fois Flamèche. C'est super efficace. Bon, allez. Je pense que là, ça devrait le faire. Il draine nos PV, lui, tranquille. Et voilà. On a battu... C'est super efficace. Chlorobule est KO. Et voilà. Magneti gagne des points. Tout le monde gagne des points. Tout le monde est content. On a battu Agathe, la dresseuse. Et voilà. Tranquillement. On va pouvoir continuer notre route. Vers le jardin de Melmel, où dansent les plumes lignes sauvages. Ah ouais, ça, j'aimerais bien en attraper un de plumes lignes. C'est très, très joli comme Pokémon. Et en fait, il existe... Ah bah tiens. On cherchait Lily. Elle est dans le jardin, là. Les plumes lignes. En fait, il existe trois sortes, il me semble, de plumes lignes. Ah, Chica, c'est toi ? Mon doudou s'est aventuré tout au fond de ce champ de fleurs. Ah oui, il est là-bas. Alors qu'on vient d'éviter la catastrophe sur le pont suspendu, voilà qu'il refait des siennes. Et il ne connaît aucune capacité en plus. Si des Pokémon sauvages l'attaquent, je crains le pire. Donc on va aller le chercher, le petit Pokémon. Mais en attendant, on va essayer d'attraper des plumes lignes, parce que c'est magnifique. Bon, un chenipan. Évidemment, un petit chenipan qu'on a déjà attrapé. Ouais, je vais attaquer avec le... Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Ça ne sert à rien de le paralyser. Déjà, on l'a déjà attrapé. Et en plus, il n'est pas assez puissant pour que... Enfin, il n'est pas suffisamment puissant pour qu'on ait besoin de le paralyser. Du coup, un coup d'éclair. Et voilà, c'est lequel ? Et Picasso monte au niveau 14. Et Caninos monte au niveau 11. Ça, c'est cool. On améliore... Ah, Picasso, il évolue. Ça fait la... Dans cette partie, ça fait la deuxième évolution d'un Pokémon. Donc le Picasso, c'est notre deuxième Pokémon, celui qu'on a attrapé en deuxième. Qui évolue. Et voilà, Picasso évolue en piclérons. Un petit piclérons. Un petit piclérons. Et voilà. Magnifique Picasso, piclérons. Bon, c'est sûr qu'il était plus mignon en Picasso, mais bon, c'est pas grave. Bien que nos petits Pokémon grandissent. En déformant son bec, il peut produire une ribambelle de sons différents, plus brillants les uns que les autres. Le cauchemar des voisins. Donc voilà, c'est toujours un Pokémon vol et normal. Hop, il est là son petit Cosmog. Pew! Tu es vraiment intenable. Pew! Merci beaucoup, Chica. Et merci aussi à Magneti. Tiens, je vais soigner ton équipe pour toi. Ah, ça c'est cool, c'est sympa ça. À propos, j'ai lu quelque chose de vraiment étonnant. Apparemment, il existe un Pokémon appelé Plumeline qui changerait d'apparence en aspirant du nectar de différentes fleurs. De différentes fleurs. Il ne s'agirait pas d'une évolution, mais d'un simple changement de forme. J'aimerais bien voir ça de mes propres yeux. Pew! Toi, Doudou, dans ton sac. Il n'y a pas grand monde ici, mais ce n'est pas une raison pour faire le fou. Bon, je vais y aller, sinon le professeur va finir par se faire du souci. You, Chica! Ah, et Lily aussi? Tilly, qu'est-ce que tu fais là? J'ai fini l'épreuve, les doigts dans le nez. Hé, Chica. Faisons un combat là tout de suite. Je veux voir si l'épreuve m'a rendu plus fort. Malheureusement pour toi, non. On est toujours au-dessus de Tilly, le Dresseur, j'en suis sûre. Allez, petit combat. Ah, il nous envoie son petit Pikachu. D'ailleurs, je pense récupérer dans mon équipe à la place de Magneti. Je ne sais plus si j'ai attrapé Pichu, mais je vais vérifier. Dans mes boîtes, lorsque je serai près d'un ordinateur, pour récupérer Pichu à la place de Magneti. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais changer de Pokémon. Je vais prendre un petit Totarlette. Petit Totarlette, à toi de jouer! Je crois qu'il nous rend confus là, non? Ah non, même pas. Allez, attaque. À quoi j'ai? C'est parti sur Pikachu. Wouhou! Ça c'est cool. Ça c'est assez puissant. Et voilà, Totarlette est paralysée. C'est bien ce que je pensais en fait. Ce n'est pas de la confusion, mais de la paralysie. Du coup, on va recommencer à quoi j'ai. J'espère qu'on peut attaquer. Est-ce que ça va nous empêcher? Ah non, ça ne nous empêche pas d'attaquer. Nickel. Oh là là, boule électrique qui nous envoie. Oh là là, c'est super efficace. Allez, à quoi j'ai? Et après, le soigneux Totarlette. Ah non, vive attaque. Ah bon, ça va, ce n'est pas très efficace. À quoi j'ai? Sur Pikachu! Et voilà, il est KO, Pikachu. Il est KO. Et du coup, on a déjà battu. On a déjà battu. Bah, Canino se monte au niveau 13. Tilly, le dresseur, on voit. Ah non, il en a encore un. Flamiaou. Flamiaou, Flamiaou. Non, on continue. Parce que Totarlette est censé être meilleur que Flamiaou. Le Pokémon feu. Allez, on va lui jeter un petit pistolet à eau. Parce qu'il me paraît. Oh non, 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 non. Ah oui, non, c'est bon. Il faut vraiment que je soigne Totarlette. Parce que là, on va prendre un risque. Normalement, avec un petit pistolet à eau, Flamiaou devait être KO. Et c'est super efficace. Et Flamiaou est KO. Il est KO. Et du coup, Totarlette gagne 140 points. Ça, c'est cool, ça. Et voilà, on a battu Tilly, le dresseur. Zut, c'est allé trop vite pour que les Pokémon puissent nous montrer de quoi ils sont capables. Et voilà, je remporte un peu d'argent. Merci, Tilly. Mais nous, on est toujours au-dessus de toi. Ah, hey. Wouah, toi et moi, on a vaincu le Pokémon dominant. On progresse. Ah là là, je me demande si j'arriverai à battre Papé un jour. Oh, Chica, je vois que tu as retrouvé Lily. Tiens, il y a eu forme. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci, Miss. Tilly, alors comme ça, t'as réussi l'épreuve ? Tranquille. J'espère que t'as utilisé les capacités qui vont bien et tout. Pour qui me prenez-vous, professeur ? Je suis sûre que le vieux Pectorius ne tient plus en place à l'heure qu'il est. Hein, pourquoi ? J'ai réussi l'épreuve, ça veut dire que je vais devoir me battre contre Papé. Exactement. Le duel contre le doyen de l'île, c'est ce qu'on appelle la grande épreuve. Pour moi qui étudie les capacités des Pokémon, c'est l'occasion d'assister à un max de combats. Plus cool les uns que les autres. Vous me mettez la pression, professeur. Allez, tous à Lili. Chopons le vent arrière et descendons la route 3 avec Style. Donc voilà, on va défier Pectorius. Courage, retour à Lili. Donc voilà, retour à Lili. On y va, on y go, on y go, on y go. Oh, tiens, une petite Pokéball. Une super potion. Ça, ça va nous être utile. C'est toujours utile, ça. Est-ce qu'on est sur la bonne route ? Oui, on est sur la bonne route. Allez. Et voilà, la barrière s'est ouverte. Route 1. Et on retourne à Lili. Maintenant que t'as réussi la première épreuve, j'ai hâte de te voir à l'oeuvre en combat. Je parie que tu y mets toute ton âme, comme moi quand je surf sur une belle vague. Euh, je te tire mon chapeau. Je ne suis pas dresseuse, mais je dois bien avouer avoir été impressionnée. Piu. Ça va être de la tarte. Ça ne va pas être de la tarte de battre Pectorius, le doyen de Melmel. C'est le spécialiste de Pokémon de type combat. Si tu veux avoir une chance contre lui, mise sur les capacités de type vol ou psy. Bon, ben, ça tombe bien. On a des Pokémon de type vol et même psy. Allez, il est là, Pectorius. Il faut aller voir Pectorius. Alors, comme ça, tu as réussi l'épreuve de la grotte verdoyante ? Félicitations, jeune fille. Mais vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, Magnétier et toi. L'heure est venue de vous mesurer au doyen de Lille. C'est moi, au cas où tu ne l'aurais pas compris. Ha ha ha. Euh, une petite seconde. Ne me fais pas trop attendre, je ne suis plus tout jeune, tu sais. Ha ha. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'ordre des Pokémon. Comme ça, il y aura mon petit, vu qu'il va utiliser des Pokémon combat. Nous, il nous faut des Pokémon vol. Hop. Comment je fais ? Euh, Y. C'est pas les objets que je voulais placer, c'est le Pokémon. Ah oui, voilà, c'est là. Là. Voilà, ça devrait le faire avec Picleron. Allez, on y go. On va se battre contre le Pectorius, le doyen. Avec plaisir. C'est parti. Wouah, c'est parti. Donc voilà, nous allons nous battre contre Pectorius, le doyen de Melmel. Ha ! À nous deux, jeunes dresseuses. Avant tout, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont lancés dans cette formidable aventure qu'est le Tour des îles. Mes trêves de formalité. Place à l'ultime épreuve de Melmel, un combat Pokémon contre le doyen de l'île, c'est-à-dire moi. C'est ce que l'on appelle la grande épreuve. À nous deux, ma petite Chica. Toi, à qui Tokoriko a remis une gemme lumière, ton partenaire Picleron et toute ton équipe. Montre-moi ce que vous avez dans le ventre. Et je vous montrerai pourquoi on me surnomme la terreur de Melmel. Cette grande épreuve sera musclée ou ne sera pas. Donc voilà, combat contre Pectorius. Grande épreuve. Pectorius, le doyen, veut se battre. Il a trois Pokémon. Voilà, apparemment, c'est que des Pokémon combat. Du coup, nous, avec notre Picleron, on devrait en faire des grosses bouchées. Allez, on va utiliser Pic-Pic pour cette première attaque de ferro-singe. Il se gonfle. Et nous, pendant ce temps, on utilise Pic-Pic. Allez, Pic-Pic. Wow, mais ça, c'est super efficace. C'est cool. On a juste à utiliser Pic-Pic. Ah, super potion du tricheur. C'est pas grave, on va refaire Pic-Pic, nous. Voilà, j'espère qu'il ne l'utilisera pas encore. Allez, encore Pic-Pic. Point Karaté, il utilise son micro. Voilà, ça nous fait mal. Ça nous fait mal, coup critique. C'est pas grave. Nous, on va le mettre KO avec Pic-Pic. Voilà, c'est super efficace. Sans ferro-singe, j'ai déjà KO. On gagne 150 points d'Exp. Et il envoie un Makuita. Voulez-vous changer de Pokémon ? Eh bien non, on ne veut pas changer de Pokémon. Parce que ce Pokémon, il est parfait. Donc par contre, j'hésite. Est-ce que... Bon allez, je vais prendre le risque. Je vais encore utiliser Pic-Pic. Lui, il utilise Bluff. Il nous tape, il nous donne deux claques. Et en plus, on a la trouille. Il ne peut plus attaquer. Mais non, mais non. Tu peux attaquer tes plus forts Pic-Lerons. Allez, utilise Pic-Core. Allez, bouffe-le ce Makuita. Oh bah ça, ça c'est coup critique. Coup critique. En un coup, on l'a mis KO. Il retourne voir sa mère. Enfin, son père. Ou son grand-père même. Allez, Pectorius le Doyen envoie un Krabagar. Voulez-vous changer de Pokémon ? Non. On utilise toujours le même Pokémon. Parce qu'on est comme ça. Et on sait qu'en un coup ou deux... On va soigner quand même. On ne sait jamais. On n'est quand même pas fou. On va quand même soigner Pic-Lerons. Voilà. On récupère nos PV. Il va nous donner un petit coup. Le petit Krabagar. Krabagar, pardon. En plus... Ah ouais, il utilise la force... Ah, il triche lui. Il triche. Il utilise la force Z. Ah ouais, il va nous mettre des... Là, il nous met des gros coups. Là, ce n'est pas des petites claques. Là, c'est... Là, c'est Kamehameha de Dragon Ball Z. Mais non, mais non, mais non, mais non. Du coup... On va quand même mettre du Pic-Pic. On va prendre le risque. On va prendre le risque. Ah ouais, ah non, non, non. Ce n'est pas super efficace. Oh là là, j'aurais dû me soigner. J'aurais dû me soigner. Non, 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 non. Oh là là. Bon, tant pis. Tant pis. Il m'a mis KO. Il m'a mis un petit peu Clémone KO. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Magneti. Magneti. Allez, Magneti au combat. Cage éclair. Comme ça, on va le paralyser. Ah non, mais non. Ce n'est pas ça qu'il faut qu'il fasse. Donc, cage éclair. Bon, ça, le paralyse. C'est déjà bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va se soigner. Super potion. Ah oui, on aurait pu utiliser juste potion. Ça aurait suffi, je pense. J'espère qu'il ne va pas utiliser... Ah non, il peut utiliser sa force Z qu'une fois dans le combat. Donc là, il a voulu faire son malin. Mais il ne pourra plus faire son malin maintenant. Allez, bombément. Allez, Magneti, je compte sur toi. Ah oui, ce n'est pas très fort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler Picleron. Allez, sac. Un coup de réveil. Non, pas réveil. Un coup de rappel, pardon. Et voilà. Et voilà, et voilà. Il nous fait des gros yeux, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur, on n'a pas peur de ce petit Krabagar. On va appeler Picleron. Allez, Picleron au combat. Sur le tatami. Allez, Picleron. Je compte sur toi. Oh non, à peine qu'à... Oh non, quand même. Ce n'est pas bon, ça, ce que tu as fait, Krabagar. Ce n'est pas bien, je te le dis. Bon, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler Magneti. On voulait le faire reposer, mais non. Il faut qu'il soit sur le... Alors, on va faire éclair. Allez, éclair. Il ne peut plus attaquer, lui, en attendant. Il est paralysé. Voilà, encore un coup. Donc, il nous donne un coup. Oh non, oh non. Heureusement, heureusement, il nous reste un point de vie. Un point de vie suffisant. C'est suffisant pour lui donner un coup d'éclair. Et voilà, normalement, il est KO. Il est KO. Nickel. Donc voilà, on a battu son deuxième Pokémon. Il en reste un. Tadmorph monte au niveau 16. Hamolos monte au niveau 16 aussi. Autarlète monte au niveau 19. Et bien, il veut apprendre encore. Qu'est-ce que c'est, cette... Ah, c'est pour attaquer deux fois, peut-être. Oblige l'ennemi à répéter durant trois tours la dernière capacité. Euh, non. On n'a pas à prendre cette capacité. Elle ne m'intéresse pas. Et voilà, ah oui, je croyais qu'on en avait battu deux. Mais en fait, trois. Et bien, joli. On a battu Pectorius, le doyen. On remporte 2400 Pokéball. Euh, Pokéball. Pokédollar. Ta victoire ne doit rien au hasard. Tu es sans contexte une excellente dresseuse avec d'excellents Pokémon. Tokoriko ! Ah ah, on dirait que Tokoriko est d'accord avec moi. Je parie qu'il bout d'impatience de vous affronter quand vous serez devenu plus fort tes Pokémon et toi. Tiens, prends ce Crystal Z. Il te permettra de transmettre ta force à tes Pokémon. Et voilà, on a récupéré le Crystal Z. Grande épreuve réussie ! Nickel. Je suis vraiment contente là. Vraiment, vraiment. Vous obtenez une Combazelite. Vous mettez la Combazelite dans la poche Crystal Z. Donc voilà, Chica, regarde bien. Pour faire appel à la force Z de type combat, bouge les bras comme ceci et les hanches comme cela. Prends la pause. Sur ce, ma petite Chica, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as terminé toutes les épreuves de Melmel, la première île d'Alola. Grâce à ce tampon, preuve de la réussite de l'épreuve de Melmel, les Pokémon t'obéissent aux doigts et à l'œil jusqu'au niveau 35, même ceux que tu as reçus en échange. Même en plein jour, la lune est là quelque part. Pareil pour le soleil en pleine nuit. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas, tu sais. En traversant les îles d'Alola, tu vas rencontrer bien des gens et bien des Pokémon différents. Intéresse-toi à ce qui se cache sous la surface. Un jour, tu reverras Tokoriko, je le sais. Tauros ! Tout doux, Tauros. Ouais, magnifique Tauros. Je viens de t'avoir une idée, que dirais-tu d'utiliser ce bon vieux Tauros comme monture ? Tu lui rendrais service, il n'a qu'une envie, c'est de faire le tour des îles lui aussi. Tauros ! Tu vois ? Allez, c'est décidé, prends cet équipement et en selle. Ouais, il est sympa. Donc du coup, on obtient la pelle monture. Vas-y jeune fille, grimpe plus dessus pour voir. Donc on est équipé, on met notre équipement et on peut monter sur le petit Tauros. Du coup, ça va pouvoir nous aider à aller plus vite. Et à foncer aussi sur les rochers qui seraient sur notre chemin. Alors le paysage est complètement différent vu de là-haut, pas vrai ? Et Chica, n'oublie pas. À Alola, tu trouveras de nombreux pokémons qui seront ravis de te transporter sur leur dos. Ces pokémons nous rendront un fier service. Avant toute chose, passons rapidement en revue l'attirail que je viens de te donner. Comme son nom l'indique, la pelle monture sert à appeler un pokémon monture. Euh, que dit le manuel déjà ? Ah, voilà. Bouton Y pour allumer la pelle monture, bouton B pour faire charger le Tauros. Quant au reste, c'est la tenue que tu dois porter pour monter un pokémon, c'est tout bête. Allez, fonce aux quatre coins d'Alola avec Tauros et prends bien soin de lui pour moi. Utilise la pelle monture où que tu sois et la pokémonture arrivera aussitôt pour t'aider. Félicitations, Chica. Tiens, Alteo nous félicite. N'hésite pas à utiliser la pelle monture, je l'ai perfectionnée avec un ami. Remporter la victoire sans utiliser la force Z, je dois avouer que je suis impressionnée. Fais-moi signe, quand tu repasses dans le coin, on se fera un petit combat pokémon. Ou une soirée relooking. Je te souhaite un excellent tour des îles. J'espère que ça t'apportera plein de choses comme un mai. J'espère que ça t'apportera plein de choses comme une meilleure coupe de cheveux. Ou des fringues un peu plus classe. Comment ça il critique notre look ? On est toutes mimi comme ça. Alors Chica, maintenant que Tauros est avec toi, tu vas pouvoir aisément détruire les rochers qui jalonnent la route 1. Tiens, un petit cadeau de ma part. Et voilà, on reçoit la CT54 qui est Fauchage. Fauchage est une capacité qui laissera toujours au moins 1 PV à ton adversaire. Avec ça, tu vas pouvoir capturer tout plein de pokémon, ça occupera Motisman. Pour le reste, passe d'abord dire au revoir à ta petite maman et rejoins-moi après ça. Je t'attendrai tranquillement au port des Kaika. Sur ce, je file préparer mon fidèle yacht pour notre traversée. Lily, tu viens m'aider ? Donc voili, voilou, je sais qu'à jouer une faveur à te demander. Tout ce que tu veux. C'est à propos de mon petit doudou. J'aimerais le ramener d'où il vient. Comme tu le sais, j'aurais pu avoir de très gros ennuis s'il n'avait pas été là. C'est pourquoi je voudrais au moins lui rendre ce service. Hélas, n'étant pas dresseuse, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand-chose. Avec toi, mes côtés, en revanche... Je sais que c'est égoïste de ma part de te demander ça, mais... Tu peux compter sur moi, Lily. Merci infiniment, me voilà rassurée. Tu ne sais pas à quel point tu moites une épine du pied. Dans ce cas, nous allons t'accompagner jusqu'à l'île suivante, Doudou et moi. Donc voilà, on en a fini avec cet épisode qui est très important, puisqu'on a passé la dernière épreuve de Melmel, en fait. Du coup, on va pouvoir changer d'île. Donc ça, ça sera dans le prochain épisode. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos conseils, des commentaires. Me dire... Pendant la vidéo, je vous ai parlé des Pokémon Shiny. Donc n'hésitez pas à me donner vos techniques, vos zones, les Shiny que vous avez déjà attrapés dans Pokémon Soleil et Lune. Et puis voilà, on se retrouvera donc bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501